Maintenant, puisqu'on parle de l'ancien président Donald Trump, eh bien, il est jugé inéligible à l'élection présidentielle dans l'État du Colorado. C'est du moins ce qu'a statué, Olivier, la Cour de l'État du Colorado hier. Alors, c'est en raison de sa participation dans l'assaut du Capitole. C'est exact, Julie. Donc, la Cour de l'État du Colorado, qui a conclu que Donald Trump avait participé à l'insurrection du 6 janvier, d'une part. Et d'autre part, à quatre contre trois, les juges de la Cour ont dit que Donald Trump allait être disqualifié d'accéder à la présidence en raison de l'article 3 du 14e amendement de la Constitution. Et cet article-là, ce qu'il dit, c'est qu'il empêche quiconque a pris part à un rébellion ou une résurrection de briguer un poste, de tenir un poste, un rôle dans le gouvernement. Et donc, dans cette logique-là, la Cour ordonne que son nom soit retiré des bulletins de vote en vue de la primaire républicaine qui auront lieu le 5 mars dans l'État du Colorado. La décision, toutefois, elle est suspendue jusqu'au 4 janvier, au cas où il y aurait un recours devant la Cour suprême fédérale, ce que d'ailleurs la campagne de Donald Trump a mentionné avoir l'intention de faire. Joe Biden, le président américain, a été questionné là-dessus. On va l'écouter, suivi de Donald Trump, hier lors de rassemblements en Iowa. C'est les adversaires républicains qui s'opposent aussi à cette décision de la Cour. Oui, voilà, ils ont réagi eux aussi. Et ce qu'ils disent, c'est que ce serait aux électeurs, en fait, de décider si Donald Trump peut être à nouveau président. Ce n'est pas au tribunal, ce n'est pas à la Cour de décider. Ici, on va voir quelques extraits. Oui, Vivek Ramaswamy, qui est aussi un adversaire de Trump à l'investiture républicaine, qui lui dit carrément, je vais me retirer de la course, si on retire en effet encore le nom de Donald Trump des bulletins de vote. On va en parler un petit peu plus tard avec un avocat américain. Merci beaucoup, Olivier. Je vous en prie.